Musique Yo tout le monde c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur StarCraft 2 Et oui et tout d'abord je tiens à m'excuser pour le nombre assez faible de vidéos que je ne poste pas Enfin que je poste si plutôt ces derniers temps puisque en fin de semaine dernière et Enfin en fin de semaine dernière et en ce début de semaine j'étais très très occupé Et j'ai pas pu faire de vidéos et là je suis encore actuellement aussi occupé Donc je fais des vidéos sur le jeu qui me prennent le moins de temps à monter et upload C'est à dire StarCraft parce que comparé à Black & White par exemple Ça demande beaucoup moins de temps de montage, je ne sais absolument pas pourquoi Et d'upload je ne sais pas non plus pourquoi, enfin bref on s'en fout Et puis j'avais envie de faire du StarCraft d'autant plus qu'on m'avait demandé de faire ce let's play plutôt vite Donc moi je fais ce qu'on me dit Vous devez remarquer un petit changement par rapport à l'éclairage Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin sûrement pour les détenteurs de cartes Nvidia Les GTX précisément en série 400, 500 et 600 Un driver est sorti vendredi soir avec un logiciel appelé GeForce Experience Qui permet d'optimiser, enfin de choisir les meilleurs réglages graphiques sur vos jeux Par rapport à votre config Sachant qu'il y a une liste de jeux spécifiques Ce n'est pas tous les jeux, il ne faut pas croire, il y a juste une liste de jeux spécifiques Et donc StarCraft et Dota 2 Donc les jeux que je vous fais en vidéo Enfin deux jeux sur lesquels je vous fais des vidéos Et donc là j'ai fait avec StarCraft Et vous voyez que c'est plus fluide Et je le remarque vraiment, c'est vraiment pratique ce truc Ça vous évite de, enfin justement au lieu d'aller chercher sur des sites Comment savoir faire tourner vos jeux avec les meilleures performances Et bien vous avez GeForce Experience Bon j'espère qu'ils augmenteront la panoplie de jeux Qu'on pourra optimiser parce que là c'est assez faible quand même Enfin bref Donc on va tout de suite commencer comme d'habitude C'est parti Alors ce Odin, il vaut quoi comme en jeune combat ? Mon frère C'est la plus grande et la plus belle invention de toute l'histoire de l'humanité Se balader là-dedans en faisant pleuvoir la colère divine J'en avais les larmes aux yeux Oh c'est touchant T'oublieras pas de me dire quand je pourrai retourner faire un tour avec T'auras bientôt ta chance mon vieux T'inquiète pas Bon par contre vous voyez que bon l'éclairage est un peu, voilà ça a changé Mais bon c'est pas très grave Toche Je ne demandais pas pourquoi Mengsk n'envoie pas ses fantômes vous tuer Ça fait longtemps que vous êtes une épine dans son pied M'assassiner ça ferait de moi un martyr Il ne pourrait plus jamais se débarrasser de moi Il doit d'abord détruire ma réputation Bonne réponse Vous avez les idées claires sur votre haine Mais sa patience a quand même des limites Soyez prudent monsieur Renor Quelqu'un sur ce vaisseau travaille déjà pour Mengsk Oh putain ça sent la grosse conspie là, le gros complot Attention, oh qu'est-ce que c'est Eh ben voilà regardez à la télé on voit des Tors Alors j'ai vu Tors, je suis certain d'avoir vu Tors Regardez les infos Ici Kate Lockwell de la maison mère de l'UNN à Coral Et oh Kate Kate, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie du général Horace Warfield Le bon vieux pépé L'armée du Dominion va bientôt exhiber sa toute nouvelle arme La machine de guerre appelée Odin Enfin C'est exact Donny Nous allons vous montrer les images du Odin dans les rues de Coral Puisque l'événement est couvert en intégralité par votre chaîne Général, ici Kate Lockwell On parle d'une grogne autour de problèmes logistiques liés à l'arrivée du Odin Voyons, c'est vrai Kate La livraison du Odin a été retardée Et nous avons perdu le contact avec le site de production Mais il est bien arrivé Et nous pouvons donc poursuivre la série Ouais, c'est ça Nous sommes les premiers à le dire Le Dominion dévoile ses nouvelles armes de destruction dans les rues de Coral Ouais, on l'a détruit là Qu'est-ce qui cloche chez cette fille ? Dites-lui de ne plus interrompre mes intervios Ton petit ornaire est en train de réussir son coup Ah, je dois admettre que sa force est en train de... Ah, il commence à gueuler contre Kate Lockwell Ah, ah, sacré Donny Est-ce que... Il y a des tas de gens qui sont... Est-ce qu'il y a des mercenaires ? Ce serait cool Nope Ok Bon, on va faire vite le tour Parce que là, j'ai du retard J'aurais dû commencer cette vidéo plus tôt Et je ne l'ai pas fait Bon, vous voyez, bon, l'éclairage Mais c'est nettement plus filé Je pense que pour vous, c'est vachement... Et Swan, est-ce qu'on a des chances de construire un truc comme ça, Oda ? T'es saglé ? On n'aura jamais l'infrastructure pour produire en série du matos de cette taille T'es moi qui pensais que tu pouvais construire n'importe quoi, Swan Sympa ! Eh ben d'accord, au diable la taille Je vais trouver un moyen, te bille pas Et pour un truc vachement plus efficace que ce joujou de parade Tu vas voir ce que tu veux Ah, moi je veux bien, attends, écoute Si tu veux faire un truc plus puissant, j'accepte Vraiment Ok, bon, alors, on a du fric à dépenser Ouh, ouh Ah non, on l'avait déjà Ouh, ça, ça m'intéresse Alors, on peut améliorer la base Peut-être que ça Dans les capacités de l'ascenseur et envoie mule au centre de commandement Ah, oui, on peut débloquer les mules Auto-extinction des incendus Jusqu'à ça Ouais, non, ça, c'est nul On va prendre ça On va pouvoir transférer des mules Alors, pour ceux qui ne savent pas Ah, on a gagné un au fait Alors, pour ceux qui ne le savent pas Les mules, c'est égal à 5 VCS En gros, je veux dire Niveau capacité récolte, c'est 5 VCS Ça récolte ce que 5 VCS font en même temps En gros Ouh là, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah oui, d'accord Je peux également faire le scanner Donc le scanner qui permet de révéler une zone de la carte Et en même temps, de dévoiler les unes terminées Ok, voilà Il nous reste 70 000 On va voir si on peut faire Alors là, qu'est-ce qu'on avait ? Nombre détectée L'ombre débute avec 100 Ça, c'est pas mal ça Ouais, enfin voilà Il n'y a rien de vraiment intéressant On va faire un tour au laboratoire Voir si ça, ça a évolué Non ? Ah si, ça a évolué Vous voyez, c'est plus gros maintenant L'échantillon Zerg a développé un organe oculaire Qu'est-ce qui viendra ensuite ? Des membres ? Il y a une dichotomie de base dans la reproduction cellulaire des Zerg Les cellules de type A subissent des mutations apparemment aléatoires Les cellules de type B traquent ces mutations et les détruisent C'est la survie du plus apte Mais au niveau cellulaire, les mutations efficaces prospèrent J'utilisais des prélèvements microscopiques sur l'échantillon Pour tester un générateur de décharge électrique Que je bricolais depuis quelques temps Les résultats sont encouragant Un effet secondaire intéressant Et que la biomatière Zerg a évolué Pour former un matériau très dense mais flexible Qui pourrait servir à renforcer la superstructure Des vieux vaisseaux de transport de classe Hercule Auquel Swan essaye toujours de trouver une utilité Ah J'aimerais avoir le temps de continuer à travailler Sur le générateur de champ électrique Et cette matière renforcée Mais je doute que ce soit possible Intéressant Une nouvelle matière Et là Oh purée Ça développe un Un nouveau champ d'énergie Le cristal grandit On dirait qu'il y a quelque chose qui flotte au-dessus Une sorte d'antimatière D'anomalie gravitationnelle De phénomène extraordinaire Je suis maintenant Ah j'arrive pas à lire Je suis maintenant certain qu'il tire son énergie du vaisseau Mais assez subtilement pour ne pas être détecté Il n'est pas organique Mais possède une structure moléculaire aussi variée et complexe Que celle de n'importe quel organisme Il a développé une architecture compliquée Qui le rend solide et étonnamment flexible Tirer un alliage d'un tel cristal Permettrait une impressionnante absorption des dégâts Cette structure suggère aussi une sorte de système de stockage de l'énergie On tient peut-être quelque chose Les prosos ne sont pas tellement plus avancés que nous Ils doivent nous prendre pour des amis En fait c'est la technologie des boucliers que les protos possèdent et que nous on n'a pas encore Ok Le dominion a fait de grosses avancées en termes d'armement Mais pour la biologie ils sont encore à la traîne Ouais mais ça c'est parce qu'il s'est coupé Non non c'est pas ce que je voulais faire Euh Il nous faut plus de prélèvements Ouais il faut plus de prélèvements Bah t'attendra Est-ce qu'on a débloqué non ? Ah si On a débloqué dans les erg Alors Hercule transport énorme qui peut déployer les unités embarquées quasi instantanément Oh intéressant Énorme vaisseau de transport Déployer les unités embarquées Ah ouais d'accord Ah oui alors avec ça On a la possibilité de faire des gros push Ah les unités survivent si l'Hercule est détruit Ah ça c'est très très bien Ah oui ça peut être très intéressant Alors que ça c'est quoi ? Unité spécialisée anti-enfanterie Oula ça aussi ça a l'air d'être bien On est parmi une puissance tombe de choc Qu'on soit léguin Ah j'hésite J'hésite Ah ça peut être intéressant J'hésite franchement Écoutez j'hésite Plouf plouf ce sera toi qui tombera sur le bon Ok c'est l'Hercule Allez Tac Nickel Bon ça se trouve je vais me faire huer parce que c'est complètement pourri ce que je viens de prendre Mais bon c'est pas grave Let's go passerelle Salut Matt Commandant Quanticus est remonté à bord J'ai demandé à nos techniciens de le passer au censeur Matt Je crois qu'il faut te trouver un passe-temps C'est sérieux commandant Son armure contient un transpondeur très sophistiqué S'il reçoit le bon code Ça peut bloquer tous ses organes vitaux Cette armure est un piège mortel Ah Il a un pistolet sur la tempe Et qui a le doigt sur la gâchette Meubius ? Bah non Ah putain ça a l'air d'être L'autre il rentre Normal pépère Bon allez let's go pour la mission les amis Tac Alors qu'est-ce qu'on a Coral Coral mon natal d'Arcturus Menz Qui était une colonie prospère avant sa destruction par les membres Bombes nucléaires Nous avons le Odin Nous allons l'utiliser pour mener la prise des studios de l'UNN sur Coral Une fois qu'il aura anéanti leur défense Nous diffuserons nos preuves contre Menz J'imagine qu'ils vont lancer tout ce qu'ils ont contre nous On en parlera pendant des années Ah Là le Thor Ah Ok Bon on va faire le Meubius là ça m'intéresse Recherche Protos Let's go c'est parti Ah D'accord Oh putain Une foreuse laser C'est un monstre Si l'équipe de Meubius avait accès à ce genre de matos Je préfère pas imaginer ce qui a pu les faire disparaître Ça on devrait le savoir bien assez tôt partenaire Euh ouais Vous voyez par contre la qualité des Voilà les ombres et tout Ça change un peu la teinte des personnages Mais bon Les fouilles Maintenez la touche mage enfoncée Vous permet de créer une liste d'ordres qui seront indéguisées Ah ouais ça je le savais Donc les amis Je suis déjà très en retard Il pleut dehors Il fait moche Donc j'espère finir cette mission Assez rapidement Est-ce que j'ai des trucs à faire Voilà voilà Hop Bon j'espère que Grâce à ce GeForce Experience Donc le logiciel qui permet d'optimiser vos jeux Sera d'une utilité pour Starcraft Et que le jeu sera plus fluide Pour vos yeux de viewers Voilà Parce qu'il n'y avait complètement aucun sens Ok Ah d'accord Ah oui d'accord Parce qu'on va contrôler la foreuse laser C'est particulièrement utile Quand on contrôle la foreuse laser Ah D'accord Oh putain j'ai peur les amis Ok On tourne à 30 images par seconde C'est tout au arrière les gars On sait pas qui a nettoyé cet endroit Ok donc on a un petit groupe Alors Ok let's go Alors je vais essayer de Alors au micro bien Ah d'accord D'accord ok Bon alors Voilà ils sont pas méchants Donc je vais essayer de faire des off' Parce que j'en ai marre de rater des off' A chaque fois Mais je les referai Puisque je sauvegarde toutes mes parties Je les referai Oh j'ai entendu Deuxième trou de balle Allez hop Ah ouais voilà Et on a enfin accès aux tanks de siège Voilà Ils sont hors de portée des canons photons Et ils font beaucoup plus de dégâts Ils ont un bonus de dégâts Quand c'est en mode de ciel Bah c'est complètement craqué C'est pour ça que Les tanks What c'était quoi ça Est une des unités les plus importantes du jeu Voilà et juste après ça Ah il faut pôter D'accord D'accord Ok bah c'est pas compliqué ça Ok bon Alors J'essaie de voir si on a pas d'autres objectifs secondaires Comme je disais Est-ce que j'aimerais bien avoir les off' Je vais juste pour le ping Ah Ouais D'accord Tracker dans stalker bitch Merde J'aurais dû mettre les deux Ok bon On peut avancer c'est bon Ok let's go Let's go let's go Notre petit groupe de 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 commandos là J'aime bien Il y a des urubus Ah attendez regardez On va faire un truc d'eau Vous voyez cet urubu là Hein Et bah Un abonné m'a donné une astuce Quant au clic dessus Plein de fois Voilà Ça explose Clic gauche Merci à l'abonné Qui m'a donné cette astuce C'est un peu inutile Je dois vous l'avouer Ah On arrive à la base Yeah Donc une base Accès au réseau local De la base Meubus Décryptage des codes De sécurité Il y a des urubus Contrôle des bâtiments De la base Commandant Ah d'accord C'est sympa Moi j'aime bien Oh putain Sérieux Ah ouais D'accord Oula Il y a eu une baisse de FPS Alors on établit un périmètre de sécurité Et on protège la foreuse jusqu'à ce qu'on ait fini J'ai quand même bien content d'avoir ces chars de siège D'accord Ok On va positionner nos chars de siège Par contre cette foreuse laser là Et en train de me niquer mes Ah Prendre sauvegarde atteint En train de me niquer mes Quelle est la cible ? Mais Qu'est-ce que je disais ? Ah la foreuse doit survivre Ok Détruire la porte Ok On va tenter le coup Ok bon Il nous faut des bunkers Et des chars de siège Pour défendre la foreuse laser Sans ça aucun moyen de récupérer l'artefact Hop Tac Ok alors On commence à bordure Alors vous voyez J'ai directement Envoyé une mule Ce qui va nous donner un avantage économique Plutôt abusé Hop Donc Notre but ça va être Bah attendez Oula Petit bug Je vais déjà faire un Voilà Un réacteur Pour pouvoir produire à fond Et on va faire des tanks Et des VCS bien sûr Euh Voilà Et donc Nous avons un but Ok d'accord Donc notre but Détruire la porte La force de laser doit survivre Ok mais je suppose qu'on aura d'autres objectifs Au fur et à mesure Euh Voilà Ok bon Alors ce qu'on va faire Qu'on va les cruiser D'accord Ok Donc ici il y a des canons Donc on va falloir faire Je vais faire une petite armée de tanks les amis Ça va pas être une lance à faire Mais je vois qu'il y a une deuxième base ici Donc ce qu'on va faire c'est que On va essayer de se développer très rapidement Donc là je vais pas faire trop d'unités Allez-y Je vais juste faire de quoi nous défendre C'est-à-dire des chers de sel Putain ça va à deux à l'heure par contre cette daube Tac Non mais là je vais en mettre un autre ici Ok bon Tac 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 Tant qu'on a la possibilité de faire des mules On y va on s'arrête pas On va directement aller construire le deuxième CC Ici voilà Deuxième base On va l'envoyer un groupe de protection rapproché Et on produit des VCS en continu bien évidemment Tac 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 Du tank en mode siège Du marine Ah oui par contre Ok Ça ça va commencer déjà à être Tac On va construire du Ah bah ouais Ils ont déjà commencé à nous Ah il y a un Urubu Attendez je bute l'Urubu Il ne mérite pas de vivre Ça l'Urubu va Voilà explose dans les ténèbres C'est à prendre Donc là Xel machin Xel Naga est en train de perdre la vie Gentiment gentiment Et à mon avis notre objectif C'est d'aller péter Toutes ces petites zones Ecoutez c'est ce qu'on va faire Vu qu'on a accès à faire J'ai envie de dire Une mule C'est parti Tac Toi tu nous fais ça Ok bah alors toi tu vas te foutre ici Alors on va les On va les faire reculer Pour que nos gentils sars Nos gentils chars de siège Je vais y m'excuser Bah les explosent là Vous voyez c'est Tac Pendant ce temps On fait du 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 Vceus Vceus On va construire bien évidemment Un deuxième gaz Ce qu'on va faire aussi après C'est si on est en extra gold Donc si on a beaucoup d'argent On fera un Un cc Uniquement pour produire des mules Vous voyez parce que Pour pouvoir faire des mules Il faut de l'énergie L'énergie elle est stockée ici On va aller en violet Elle monte progressivement Tac Ce qu'on peut faire aussi C'est qu'on va construire Une tourette comme ça Une tourette perdition Avec des lance-flammes intégrées Et tout le bordel Alors toi au lieu de glander Bah toi tu vas nous construire encore Des dépôts Des dépôts supply Et grâce à notre technologie Ça On vient directement En dépôts supply Et ça c'est vraiment très bien Une petite file d'attente On fait des Chars de sièges encore Hop Au micro Vous voyez grâce à l'obu Uncapacitant Les unités sont ralenties Nos sièges les exterminent Bien évidemment Ici on va faire ça Donc là il prépare plein de troupes On s'en fout complètement Donc hop Tac On fait des mules Tac On met les Les VCS Au gaz Tac Allez Allez on va faire des médics aussi On voyait que les chars C'est vraiment craqué On va s'en faire une tripotée Vous allez voir Ça va être mortel Donc Voilà Pour l'instant On fait que produire Production Production On se défend Et après on va aller leur botter le cul Par contre faut que je me dépêche Parce que regardez C'est déjà A 50 000 Enfin à 50 000 Hop VCS 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 Oula Qu'est-ce que c'est ça Ah Attendez Je vais envoyer un Un Marines Qu'est-ce qu'il se passe Ouh Ils ont des Gardiens Taldarine Alors oui Ce sont des Archontes Ah merde Ok Donc ici aussi Ouh Il m'a Ah Il m'a l'air d'avoir un objectif Assez important Donc écoutez On va faire un petit groupe Et on va aller voir ce qu'il se passe là-bas A mon avis Il y a les points de recherche On va y aller Mais qu'est-ce qui Ah A mon avis Je peux les Vous osez profaner ce qui appartient au dieu Les dévots ne le tolèreront pas Ah ouais avec Ce sont des archontes protos S'ils arrivent au corps à corps Nos hommes n'auront aucune chance Ouais ok Bah avec la foreuse laser Voila La foreuse laser Euh voilà Ca s'est fait tout seul Ok Alors là je crois que je viens de me chier Vous voyez hop Ici on a cumulé assez d'énergie Ouais Alors on va augmenter Les VCS Au gaz Et on fait du Euh On fait du marine À n'en plus finir On va construire aussi Euh D'autres casernes Euh Vous voyez On va construire d'autres D'autres casernes Parce qu'il faut qu'on augmente notre Production Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va caler un tank Comme notre siège Ici Voilà Et il va gentiment exploser Cette tourette Voilà Ah merde Y'a un archont Oh y'a un archont Alors on va gentiment Aller l'exploser Bam Voilà C'est fait Hop Tu continues à péter La tour Bon ok Bon ok Là je pense que Les types Ok tu m'as pété ça Nickel Alors là On va faire deux autres drones Et après Euh deux autres VCS Excusez moi Voilà Alors ça On fait un réacteur Ok alors on va On va deny le pylône D'accord ok Elle entame la deuxième Alors ici Je sais Ah non on peut pas péter ça D'accord Je croyais Donc vous voyez ici Y'a sûrement quelque chose Non Oh oui oui Y'a quelque chose Non Même pas Ah non Y'a rien D'accord Alors en fait C'était une grosse blagoune D'accord D'accord En fait y'avait rien Ok je me suis fait couiller Ok c'est pas grave Euh Donc ce que je vais faire C'est que Bon Production de Tac On va faire une deuxième facto On va faire le 1 Non ça c'est dans ta tête Vite Vas-y bute moi ça Bute moi ça Bute moi ça Bute moi ça Tac Voilà Il sert à rien moi Je te dis Il sert à rien C'est des Des idiots du village Bon on va faire un groupe de combat Et on va aller attaquer là Parce que Ça en est trop là Vous voyez ce qu'on va faire C'est que On va améliorer Tac On va mettre aussi Euh Le premier CC A fournir des Des mules Et des Tac Vous voyez on a une capacité de De prod Absolument obscène On l'a lu par contre Alors on va On va mettre En groupe de contrôle Euh Tac Hop Nice Euh On va faire une deuxième Engineer eBay On va faire un spatio port Tiens pour le fun On va faire un spatio port Tiens pour le fun Oula Oula Petit bug Des reliques protos Ah voilà Bah voilà J'avais raison J'avais raison D'accord Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller péter Les bases Donc d'abord Ce qu'on va faire C'est ça Tac Tac On pète tout là On pète tout Ah Oh ça vaut rien en fait Les airs comptent D'accord D'accord en fait Ça vaut un peu rien Ah par contre S'il a des colos Le cochon Ah si en fait On va se barrer On va se barrer Les amis Trouver les reliques protos Ok bah c'est ce qu'on va faire Merde Par contre Ça mène Par contre On va gentiment Se barrer Tac On reprod On reprod Sans cesse Bon eux Ils se font exterminer Ils ont rien compris A leur douleur Ok bon Ok alors Ce qu'on va faire C'est qu'on va envoyer Un Marines Il faut vite Pourquoi il peut pas Ah c'est parce qu'à mon avis Il le voit pas C'est pour ça que je vais envoyer Un Marines Ah d'accord Donc Je vais envoyer Des Marines Ah merde Euh j'ai fait trop de VCS D'accord Alors Voilà Alors tu vas me péter ça C'est moi que vous voulez Paré à rouler Voilà Nickel Toi tu vas me faire ça Toi tu vas me faire un spatio port Ouais On va commander ça aussi pendant qu'on est Euh on va aller construire Euh tac Plein de Voilà plein de dépôts supply Ouais par contre Négatif C'est bloqué Oh non 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 Oh c'est pas bloqué là Négatif C'est bloqué Mais non Qu'est-ce que tu dis C'est pas bloqué Ouais J'ai failli attendre Hop On va aller leur botter le fion Oups là Par contre Euh je ne sais pas pourquoi Alors là ça commence à laguer On va faire ça comme dans les livres D'accord alors J'espère que c'est du sérieux Tac Toi tu vas Péter ça aussi Par contre ici Ils ramènent pas mal de mecs On va mettre nos tanks En mode siège Ici Mais oh Ils font chier Non 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 Ah mais d'accord C'est parce que Ok parce que c'est bloqué D'accord Ah Bon Bah je Je me suis auto bloqué En fait Tac Non Tu Tu vas attaquer Ok Ils m'ont pété Un tank Siège Ok Bon Vous allez rester là Bon Tant qu'on va On va les poster ici Voyez Ils vont se ramener Ils vont se faire Décagner la tronche Tac Ok Alors le petit marine Il va retourner là bas Toi tu vas aller là Ok Ça se présente plutôt bien Franchement Franchement là Ah oui d'accord Bon évidemment On va ramener du Du pipole Alors par contre j'espère que La force de survie J'espère aussi que la force Allez un petit steam Voilà Pète moi ça On va faire le plus Ah mais non Si on va faire ça Tu vas faire ça Ça Alors on va On va essayer de faire un Alors il faut quoi S'il faut un laboratoire technique Et il faut un noyau de fusion Tac On va deny le pylône Tac Voilà Et on aura les 3 points de recherche Protos Dont nous avions besoin Tac On va construire plein de dépôts supply Bon par contre là vous voyez Niveau base Ça commence à être short On va falloir qu'on pète Enfin qu'on résiste quoi Avec les troupes qu'on a Hop Et voilà On a les 3 reliques Commandant De nouvelles unités aériennes en approche Il faut les descendre Sinon ils vont continuer à larguer des troupes En plein sur nous C'est bon ils sont morts Ouais c'est rien ça Ils ont même pas réussi à Attendez on va Tac Ok Donc ce qu'on va faire Hop Et on va faire plein de médic aussi Bon on va quand même Pour s'amuser un peu Avant que ce soit fini Bon j'espère que ça va pas prendre 50 000 ans On va aller détruire des bases On va aller détruire des bases Disais-je On va peut-être aller même faire un drop Si on a assez ouais On va faire un Hercule les amis On va voir ce que ça donne Donc là on va faire Ah on peut faire D'autres trucs aussi On va faire des Goliath Ouais on va faire des Goliath On va s'amuser On va un peu varier Les 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 plaiseries Comme Comme dirait Ah excusez-moi On me parle sur Steam Les consultations sont ouvertes Tac j'ai oublié de le faire On va faire une On va améliorer l'attaque De nos tanks Oh là là Tac C'est Ah ils font des archontes quoi C'est tout On me parle sur On me parle sur Steam Allez on va péter tout ça Bon alors par contre Les zilotes Ils valent rien Même les pauvres archontes Vous voyez Ok bon Tac Ouais on a fait la masse médic là Ah il est Ah d'accord C'est parce qu'il était bloqué Ce petit VCS D'accord Bah tiens il va en profiter Il va en profiter Ah il répare le D'accord Il répare en fait le Le tank Ok bon Nous on va leur dire On va leur rendre visite Yo les bitches Comment que ça boum Ouais ouais Non non c'est moi Un petit coup de steam Comme il faut On pète bien les colos On deny les colos surtout Ah euh Les Les archontes aussi bien évidemment C'est plus important On pète bien tout Les pylônes On deny bien les pylônes Les canons photons Tac On pète les stars On pète le Le bataco Ah ils m'ont pété les tanks Les Les chacols On pète les pylônes Il n'y a pas besoin de péter les bâtiments On pète la barrière thermique La fauteuse laser On pète le pylône Tac On pète bien Tous Tous les pylônes Vous voyez parce que Une caractéristique Des protos C'est C'est bien sûr de 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 devoir construire Leur bâtiment Sur Enfin Dans des fosses à énergie Qui Voilà Qui fournissent l'énergie Au bâtiment Et si on les détruit Bah Leurs bâtiments Sont inutilisables Comme maintenant Vous voyez Et là donc Allez on va aller leur péter Parce qu'ils commencent à faire du colossus Hop Alors on produit On produit Déjà 24 Tac Ça on va les On va les amener là On s'est bientôt fini Les goliaths Ça envoie du Ça envoie du pâté Attendez Oula Attendez Attendez On se fait Tac Qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce tu veux toi On va Deny le pylône Tac Bon j'ai pris un petit peu de dégâts Mais c'est Rien de bien méchant Tac Nous on continue On continue On continue Et Et Grème pour pas dans les rideaux Tivek je t'ai dit Donc on a un gros Hercule Ce qu'on va faire C'est un méga drop Vous allez voir Un méga drop de la mort Ici on va faire Plein de goliaths Parce que les goliaths c'est bien Allez On se bouge Allez Il y a là que c'est un québécois S'il pouvait se manier le canon Par contre Ça m'a envoyé Alors là Bon il est désespéré le bot Là on voit tout de suite Il est complètement désespéré Le seul petit problème Mais là c'est que j'ai plus de quoi Voilà Avoir de ressources quoi Faut que ce truc se magne De pas être cette foutue porte Un goliath connecté Un goliath connecté Parfait Écoute Leur base est une lise Ah bah d'accord Ils ont que deux bases Goliath Goliath Ok Est-ce que je peux faire des améliorations Ouais On va faire des améliorations Est-ce que je peux faire Non Par contre on voit que On va refaire Le plus d'unité possible Ouais Bon bah c'est la fin On a plus qu'à attendre Au pire Je J'attends que ça arrive à Ouais parce que là Ça va pas être super intéressant Non Ouais ouais Écoutez Ce que je vais faire C'est que Je vais passer ce moment Ah non attendez On va faire un truc On va faire un truc drôle On va faire un push On va faire un Un push Un Un drop Ah mais mince On va faire un drop On va voir si c'est Oh Taïo Comment on fait D Wouah Et là Tac Et on pète tout là On pète tout On deny les pylônes On pète tout là Ça c'est On pète les colos Parce qu'on est des Des vrais bonhommes On a réussi à péter un colo Quand même Eh bah pétez moi ça Pétez moi ce truc On va aller leur niquer la gueule D'accord Alors le mec Il est d'accord Ok bon Les mecs sont chelous Des fois Ok Même les zélotes N'arrivent pas Ah si Bon les zélotes Ils sont quand même Ouais bon Les zélotes D'accord Ils sont Les zélotes Un petit Non Je vais pas chiter Bon allez C'est bientôt fini Là Allez Nous marines Qui ont le shield Oh la la Vas-y pète moi Cette porte Bordel De deuce 100 000 de vies Toujours plus Bon Je vais attendre Il est que Ouais c'est le même temps J'attends 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 Et on voit que j'ai plus de production Tout Ah bah On va servir des VCS Comme viande C'est une très bonne technique Dans Starcraft Faire peucher vos VCS Ça peut être très 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 vilain Parce que Vous pouvez vous en servir Alors surtout qu'ils font du DPS Vous pouvez vous en servir comme Ouais comme Comme viande quoi Voilà c'est ça Exactement Il y a plus de marines Alors on envoie les VCS Tac Ouais Et vous voyez que ça fait quand même du dégât Fais moi ce colo là Par contre Explique moi d'où ils tirent toutes leurs ressources Vous voyez ça fait vraiment mal les VCS Surtout qu'ils sont en hauteur hyper Alors ils sont tous là Vouloir réparer le truc Ce qui fait que Comme les bots sont pas très intelligents Bon bah c'est bon là Tuer 10 Véhicule terrestre Est-ce que c'est bientôt fini Non toujours pas Et là on a le poussin de dégâts Allez là je vais faire ça C'est un dégât pour les véhicules terrestres Ah Je peux Récupérer les mercenaires Ouais j'ai une grosse armée Enfin une grosse armée de Les mercenaires On va les faire venir là bas Avec les VCS Nos petites troupes là Pourquoi il y a Allez bougez votre rois Oula j'ai le ok Oh et lui il est tellement gros que Il sert à rien Ah tu sert à rien du programme Et on va faire le push final Enfin le push final C'est parti Let's go les amis Ouais Et là let's go Et on pète la reconte Et on pète tout les amis On pète tout Ok on envoie du steam Et on pète tout On est des fous On pète les colos On pète les colos Parce que c'est pas nos amis Non c'est pas nos amis On pète les Alors je sais pas Mais je crois qu'ils ont Vouleté mais je suis pas sûr Ah non peut-être pas Déjà j'aurais Voilà c'est terminé Pour l'instant Oula je sais pas pourquoi Il y a une baisse de frame Oula Je sais pas ce qu'il fait ramer ici Mais Oula Oula Et on a Deux succès Les amis Deux succès Bon pas deux Tu veux faire les unités Et lumières avec la foreuse laser Dans les missions Les fouilles Ah j'aurais pu la faire Ah bon c'est pas Tac Bon Très belle mission Les fouilles Ok Bon bah ça aura duré longtemps Ouais Bon j'espère que ce sera pas été Trop ennuyeux Pardon Euh sur ce Enfin Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui Alors Black and White Je vais vous en faire Ce sera la prochaine vidéo Euh Bien évidemment Et puis Cite XL On m'a demandé aussi De faire plus de vidéos Euh Mais je veux juste vous prévenir Vu que c'est Je vais Enfin je vais C'est Ça va être bientôt les exams Euh Enfin je vais avoir le bac Donc euh Je risque pas de faire beaucoup de vidéos Holy shit Oh non Il est devenu alcoolique déjà Attention Ça ça me fait peur Le Covid Voilà j'en étais sûr Le conduit d'aération Voilà Je le savais Je le savais Et en fait Il va se faire agresser Par Fedo Beer Ah bah voilà James Raynor Holy Holy shit Zeratul Mais il reste une étincelle d'espoir Tu tiendras sa vie entre tes mains Et même si la justice exige qu'elle meure pour ses crimes Elle seule peut nous sommer Attends un second T'es en train de parler de Kerrigan Ça fait 4 ans Tu sors de nulle part Le temps est compté Tu dois comprendre Les réponses à tes questions Sont à l'intérieur Et tu dis-le attentivement Le destin de toute la création Nous en dépend C'est un Protos en fait Moi aussi je suis content Oh putain Ça devient Space En fait l'autre c'est un Protos Malade mental J'ai déjà entendu parler de ces cristaux et Anne Et Anne Ils sont censés permettre de revivre les souvenirs de quelqu'un d'autre Quoique découverte Zeratul Il voulait désespérément que je le vois aussi Bon Ça coûte rien d'essayer Ah D'accord Et encore un Ophée Nouveau mercenaire Nouveau projet de recherche Ok 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 Il y a trop de choses On verra ça Dans le prochain épisode Sur ce je vous dis A la prochaine J'espère que vous avez aimé Laissez un j'aime Un petit commentaire aussi Abonnez-vous pour voir la suite Sur ce A la prochaine les amis Portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada